Sous-titrage Société Radio-Canada ... Monsieur le Président, s'il vous plaît. Monsieur le Président, est-ce que vous avez démissionné ? Votre conseil d'administration vous a mis en minorité, monsieur Dupont-Moros. Vous maintenez que votre plan évitera les licenciements ? Mais c'est même le seul moyen de les éviter, je l'ai prouvé. Mais est-ce que vous pouvez rester à la tête du groupe Tencom si votre plan est rejeté ? Est-ce que la seule issue n'est pas votre démission ? Oui, j'ai cru comprendre que certains l'espéraient. D'une manière tout à fait désintéressée, bien sûr. Mais puisque vous vous préoccupez de mon sort, je voudrais dissiper vos inquiétudes. Et vous dire que le groupe Tencom a toujours un président. Et pour un tout à fait complet, je vous précise que ce président, c'est moi. La situation n'est pas bloquée ? Nous sommes samedi, le conseil d'administration se réunira à nouveau lundi. Voilà. Je vous remercie. Monsieur le président ! Le président fera une nouvelle déclaration lundi. Calmez-vous, restez tranquille. Lundi, il s'exprimera lundi. C'est un week-end à haut risque qui s'annonce pour le président du groupe Tencom. Et on peut d'ores et déjà dire qu'il n'aura pas trop de 48 heures pour trouver le moyen. Il bluffe. Il ne peut pas s'en sortir. Il est une majorité contre lui. Il faut pilonner les médias tout le week-end. Dupond-Moreau est fini. Chez vous, monsieur ? Non. À la roue, monsieur ? Roulez. Sous-titrage ST' 501 On est sortis de Paris, monsieur. Ça va continuer. Mais où on va ? Où on va. Où on va, où on va. Ne faites pas celui qui n'est pas au courant. Il doit y avoir au moins 50 journalistes qui m'attendent devant chez moi, une bonne dizaine dans l'ascenseur et au moins autant sur le palier. Vous me demandez où on va ? Non, je ne dis pas, mais... Il doit bien se marrer. Il est beau, le roi du monde. Je sais très bien que c'est comme ça que vous m'appelez, vous savez. Ah non. Bon, je vous appelle monsieur le président, monsieur le président. Non, non, non. Vous faites comme les autres, Lucien. Ne dites pas le contraire. Vous m'appelez le roi du monde. Roi du monde. Louis-Régis Dupont-Moreau, LRDM, mêmes initiales. C'est amusant, ça, non ? Oui ? Il y a des journalistes en blanque devant chez vous, président. Je m'en serais douté, figurez-vous. Où je vais ? Mais qu'est-ce que vous avez tous à me demander où je vais ? Vous verrez bien. Oui, Marguerite, je sais où je vais. Voilà. Oui, c'est ça, c'est ça, Marguerite. Merci. Je vais. Alors, on va où, monsieur ? Ça devient une obsession, Lucien. Mais vous venez de dire Marguerite que... Laissez-moi là. Là ? Oui, là. Arrêtez-vous. Vous voulez prendre le train ? Vous pouvez rentrer, Lucien. Merci pour tout. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 Pas le temps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allo ? Et c'est formidable Sous-titrage ST' 501 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 Je ne m'énerve pas, je ne m'énerve pas, je ne m'énerve pas. Voilà votre salade, ça c'est un chou, ça y ressemble beaucoup hein, surtout la couleur. Je suis désolé, je vais le replanter. Non, c'est pas la peine. Mais je veux bien la salade. Si vous y tenez. Faites-le calmement, vous allez voir ça ira beaucoup mieux. C'est peut-être le moment de me sauter bonne chance. Alors, ça va le tableau ? Juliette ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon ex, au mieux de sa forme. Adrien lui avait demandé d'accrocher un tableau. Je le trouve émouvant à être perdu comme ça. Je pensais l'aider et je lui ai demandé d'aller chercher une salade. Alors attends-toi à le voir passer avec une échelle. Ce que je comprends pas, c'est qu'il s'est presque mis en colère quand je lui ai demandé. Il s'est mis en colère ? Je voulais lui expliquer le potager et il m'a dit qu'il savait ce que c'était qu'une laitue. C'est intéressant ça. Mais pourquoi c'est intéressant ? Quand on croit qu'il va mordre, c'est qu'il cache quelque chose. Qu'est-ce qu'il voudrait cacher ? Mystère. Mais, il est troublé. C'est sûr. Mais c'est quoi ça ? Juliette ? Me dis pas que... Tu vas bien trouver quelque chose pour cacher ce trou en attendant. Mais en attendant quoi ? Qu'il l'agrandisse ? Ah, ah ! 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 Vous vous êtes bloqué ! T'en fais pas un peu, là ? Oui, je voudrais t'y boire, tiens. Ça risque pas de m'arriver ? À la campagne, on est toujours en mouvement. Oui, moi aussi. Moi aussi, je suis en mouvement. On croit que non. Écoute, je n'ai pas l'habitude d'aller cueillir des potirons. Des salades. Oui, ça n'a pas d'importance. Oui, ça n'a pas d'importance. Voilà, des salades. Ce qui est stupide, c'est que je les avais trouvées. Des salades ! Faut appeler Valentine. Salut, Valentine. J'ai pas très bien compris ce qui se passait, Juliette. Elle était un peu bizarre au téléphone. Bon, écoute, c'est déjà sympa d'avoir pu venir. Mais c'est qui l'accidenté ? C'est l'ex de Juliette. Ah bon ? Mais qu'est-ce qu'il fait, là ? Écoute, normalement, il se repose. C'est pas nous. Eh, je comprends pas. C'est le genre de mec, tu le colles dans un film de science-fiction, t'as pas besoin d'effets spéciaux. Valentine arrive, c'est une amie kiné. Tu vas voir, elle est formidable. Ah oui, il est beau, le roi du monde. De qui tu parles ? Moi, tu sais très bien, alors je suis sûr que toi aussi, tu m'appelles comme ça. Mais arrête avec ta parano. Ne vous énervez pas, Juliette. Voilà, Valentine. Je te présente Louis Régis, mon premier mari. Bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour. On va voir cette ouïe. Oui, oui. Vous pouvez vous redresser ? Ah oui, oui, oui. Ça vous dérange pas qu'on reste ? Non, 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 pas du tout. Ce n'est pas de l'indiscretion, hein ? C'est le principe de précaution. Là, vous sentez quelque chose. Ah oui, là, oui. Et là ? Ah, là, là aussi. Louis Régis, c'est une fille qui doit voir ton âge. De son deuxième mariage ou troisième ? Je ne sais plus. Ah, là, 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 là. Elle a quel âge, Anne ? Anne ? Ah, oui, la fille. Il oublie parfois qu'il ait une fille. Ah, ah. Tu souviens le nombre de fois où tu t'es mariée ? Avec toi, cinq. Ah. Ah. Eh bien, moi, ce que je peux vous dire, c'est que des gens noués, coincés, bloqués, j'en ai vu, mais alors, vous, monsieur, vous êtes au top. Personne ne peut aller plus haut, là. Ah, oui, oui, oui. Eh oui, ça, je ne fais pas assez de sport, je sais. Non, le sport n'a rien à voir là-dedans. C'est plutôt l'esprit. Hein ? La tête. Ce qui vous manque, c'est... Comment dire ? Le respirer, je sais. Oui, oui. Exactement, on ne peut pas mieux dire. Enfin... Le stress est en train de vous détruire, hein. Ah bon ? Vous avez un besoin urgent de... De calme. C'est ça. Ah ! 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 Là ! Ah, ça va bien. Vous allez être soulagé, hein. Ah, oui, oui. Ah ! Ah ! Il va falloir rester prudent, hein. Alors pour ce soir, c'est pas possible. Tu veux dire, mon dîner de fiançailles ? Non, non. Ton dîner de fiançailles, il n'y a pas de problème. Pas comme ton fiancé. Allez, parlons pas de ça. Oublions. On peut, on peut me... Me dire, m'expliquer, parce que vous avez une voix, je ne sais pas où je... Doucement, doucement. Je vous ai dit qu'il fallait rester prudent, hein. T'inquiète pas, Valentine. Tout va bien se passer. Il se repose. J'espère qu'on va avoir la paix. Je vais aller le voir tout à l'heure. Faut pas désespérer. Ça va ? Très bien. Non, sérieux, comment tu te sens ? Inutile. Je sais bien que dès que tu ne déclenches pas de catastrophe, tu trouves le temps long. Mais nous, on ne vit pas comme ça. C'est quoi ces mystères avec... Comment elle s'appelle déjà ? Valentine, c'est ça ? Quel mystère ? Elle n'a pas l'air franchement réjouie quand elle parle de ses fiançailles. Et puis la façon dont vous vous êtes dépêchée de passer à autre chose, alors là... Je crois que ça ne se passe pas vraiment comme elle voudrait. Quoi donc ? Mais disons, avec sa future belle famille. Belle famille ? Fiancée inclue ? S'il te plaît, Louis-Régis. Ne te mêle pas de ça. Je ne veux pas rester à ne rien faire toute la soirée. Valentine, t'as dit repos ? Eh bien, écoute, moi, je veux participer. Voilà. Pourquoi tu tiens tant à participer ? Parce que... Enfin, je ne suis pas malade. T'as l'air de me considérer comme un pestiféré. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu peux faire qui ne présente aucun risque ? Si c'est pour te retrouver bloqué une deuxième fois, ça va. On a déjà donné. Je ne vois qu'une solution. Que quelqu'un reste toujours près de toi. On pourrait demander à... Émilienne ? C'est ce que t'en dis ? Hein ? Hein ? Hein ? Euh... 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 Oui... Oui, si tu veux, oui... Oui... Oui, non, c'est pas une mauvaise idée, Émilienne. T'aurais jamais pensé à elle, bien sûr. Bah, non, non. Comment... Comment... Comment veux-tu ? Enfin, écoute... Bon, enfin, écoute, c'est toi qui vois. Moi, je n'ai rien demandé. Tu vas continuer longtemps. À quoi ? Me prendre pour une truffe. Pardon ? Je te parle d'Émilienne et c'est curieux. T'es plus le même homme. Je vois absolument pas ce qui permet de dire ça. C'est donc un hasard. Si aussitôt que je prononce le nom d'Émilienne, tu bafouilles, regardes tes chaussures et cherches tes mots. Hein ? Sachant que dans une seconde, tu vas t'énerver. Alors là, tu sais, franchement, hein ? Mais franchement, tu sais, hein ? Oui, mais... Oui, non, mais... Mais je... Quoi ? Je ne m'énerve pas ! Je ne... Non, je ne m'énerve pas ! Qu'est-ce que je disais ? Je ne m'énerve pas ! Tu as l'air d'insinuer. Je... Je... Je trouve Émilienne sympathique. C'est tout. C'est tout ? Tout. Et c'est à moi que tu veux faire croire ça ? Je suis peut-être pas trop mal placée pour savoir que certains mots disent chez toi beaucoup plus que ce qu'ils signifient. Hein ? Moi aussi, il y a des années, tu m'as trouvé... sympathique. C'est peut-être plus facile à dire que d'avouer qu'on est amoureux. Ah, là c'est beaucoup mieux. Quoi ? C'est comme ça que je t'aurais voulu. Sincère. Fragile. Avec ce regard. C'est besoin des autres. Avec un cœur, quoi. Bon, euh... Hein ? Un peu de sérieux, on divague, là ? Et voilà. Tu retombes dans ton propre piège, hein ? J'ai prononcé le mot qu'il ne fallait pas. Le cœur, surtout pas de cœur. Un ordinateur à la place. Chauffeur au bout du monde. Loin de ceux à qui je suis incapable de dire que je les aime. Je dirige des milliers de gens, je vais pas me le permettre. On me prendrait pour un faible, pire. Un sentimental. Tu parles de sérieux. Et tu viendrais pas à l'idée que ce qui t'arrive est formidable ? Tu vas un peu vite quand même, là, non ? J'ai des yeux et des oreilles, Louis-Gis. Seulement, je te préviens. Si tu l'as fait souffrir, t'auras affaire à moi. Et ta vie deviendra un enfer, comme aucun polytechnicien, même sorti major, ne saurait l'imaginer. Donc arrêtons, elle ne m'attend pas. C'est vrai. Elle t'attend pas. Elle t'espère. Malheureusement, côté sentiments, elle a bien dégusté. Alors fais gaffe. Je te le dirai pas deux fois. J'ai une excellente nouvelle pour toi. Pour moi ? Louré-Gis a eu une idée pour ce soir, mais il ne veut en parler qu'à toi. Vous aimez les arbres ? Ça, c'est un noyer. Ah bon ? Je fais des gâteaux aux noix. Vous aimez ? Ah oui, beaucoup. Juliette m'a dit que vous insistez pour ce soir, malgré votre état. Oui, mon état empirera si je reste dans un coin seul à ne rien faire. C'est beaucoup plus sympathique d'être... en famille. Et alors ? Alors je m'y connais un peu en vain, je pourrais m'en occuper. Mais vous avez déjà vu une vigne ? Mais mon grand-père avait un vignoble dans le Bordelais. Oui, mais quand j'étais enfant, j'y allais souvent. Enfin, quelques fois. Jamais. Eh bien, je vais quand même vous raconter ce qu'il y a au menu. C'est tout ce que vous vouliez me dire ? Euh... Oui ? Enfin... Faites attention, c'est pas le moment de faire un faux pas. Ah oui. On est une auberge de campagne. On n'a pas de très grandes bouteilles, évidemment. Mais peut-être qu'il y a des choses qui vont vous intéresser. Et on va... On va voir ça. Ah oui, mais oui. Ça, ce serait... Ce serait pas mal pour l'entrée, ça, oui ? Justement, pour l'entrée, j'ai évité les escargots. Ah oui, vous êtes au courant ? Oui. C'est une histoire bizarre, vous savez. Quand j'avais six ans pour la fête des mères à l'école, on nous a fait dessiner un escargot sur une carte postale. Le mien était un peu rectangulaire, mais enfin... Bon. C'est après que ça s'est gâté. Il fallait coudre avec du fil coloré sur la coquille de l'escargot. Et là, ça a été un désastre. J'ai fini avec les mains en sang. Les travaux manuels, c'était pas tellement mon truc. D'ailleurs, je crois que tout vient de là. Je sais pas pourquoi je vous ennuie avec ça, tu veux. Peut-être parce que vous avez confiance en moi. Alors ça, ce sera très bien pour le... Pour le... Pour l'entrée. Emilienne ? Je suis là. Ah, vous êtes là aussi ? Comme vous voyez. Juliette m'a dit que t'avais besoin de moi ? Pour monter les bouteilles, oui. Dès que Louis-Régis aura choisi. Choisis quoi ? Bah les vins. Je te présente notre sommelier. Ça fait grande maison, tu trouves pas ? Faites gaffe parce qu'il y a des araignées là, hein. Des escargots, je crois pas. Ah bah oui, il y a des araignées dans une cave. Surtout des tégénariats par iétina. En français, tégénère. Oh, en l'attent, ça fait moins peur. Adrien était prof de science quand il a rencontré Juliette. Enfin, ce qui compte, c'est ce qu'on devient. Enfin, vous devez être plus heureux maintenant. Non. Vous affolez pas. L'étigénaria par iétina, c'est sympa. Horrible, mais sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Un coup de main ? Ah ah, non, non. Non, non, merci, ça ira. Je suppose que c'est Juliette qui vous envoie pour s'assurer que je n'ai pas mis le feu. Ah non, pas du tout, non. Non, je suis là parce que c'est moi qui me suis occupé du lavage de votre chemise. Ah. Ça allait. Très bien, très bien. Mais merci beaucoup. T'en as pas marre qu'on se vouvoie ? Tu as raison. Alors moi, la dernière fois que j'ai repassé, c'était mon uniforme de polytechnicien pour un défilé du 14 juillet. J'espère que je n'ai pas perdu la main. Qu'est-ce que tu en penses ? Non, magnifique. Impeccable. Alors seulement maintenant, il me faudra un pyjama. Oui, j'ai trouvé ça. On a un article qui va te plaire, là, mais le problème, c'est que le client n'a oublié que le haut. Ça ira. Bon. Ah. On a lui aussi. Je ne veux pas dormir avec un ours. On dort mieux, il paraît, ça calme. Ah bon ? Non. Tu sais que moi aussi, je suis repassé. Je peux le faire. Oui, ça, je m'en doutais. Je peux demander quelque chose ? Que tu veux ? En fait, ce n'est pas une demande. Non, je voulais juste te dire que ça me touche de vous voir. Juliette et toi, ça me touche. Tu sais la rendre heureuse et ça me fait vraiment plaisir. Pour vous deux. J'espère que tout se passera bien. Pour le régis, je veux dire. Tu feras simplement goûter les vins. Dis-moi, Emiliane. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Dis-moi. Mon cœur dit une chose et ma tête dit le contraire. Je ne peux pas te faire ça. Mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est Adrien, mon mari. Adrien. Louis Régis, je voudrais seulement et enfin le voir bien dans sa peau. Et toi avec ? Ce qui vous manque à tous les deux, c'est... Je ne sais pas. Tu appelles ça le bonheur, si tu veux. Bon, ils sont où ? Je ne sais pas. Alors ? Qu'est-ce que vous fabriquez ? On se prépare, tu vois. Ça n'a pas l'air mal. Oui. Quoi ? Il y a une araignée, là. Ah. Mais non, je rigole. Ce n'est pas moi qui me permettrai ce genre de blague. Dis-moi, pourquoi ça s'appelle l'auberge des oiseaux, ici ? Parce que jusqu'à ton arrivée, on n'entendait qu'eux. Allez, dépêchez-vous, les garçons. Ils ne vont pas tarder. Je me demande si elle nous fait vraiment confiance. Pour le dîner ? Elle n'a pas le choix. Cela dit, c'est vrai que tu as changé. Tu trouves que la campagne me réussit ? Oui. Merde ! C'est parti. C'est parti. La troupe est au complet ? Très classe. La bif est le moine. Toi, tu ne sers pas le vin. On est bien d'accord ? Quoi ? Pourquoi ? Il est sommelier ou pas ? Parce qu'il ne doit prendre aucun risque. Et que le serveur, c'est toi. Tu présentes le vin, tu le fais goûter et c'est tout. Oui. Et moi, je veux vous voir le plus souvent assis-là. Allez, en plus. Je laisse le soin à notre sommelier de vous présenter les vins sélectionnés à votre intention. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer... Je vous préviens, je suis spécialiste. Mais vous m'envoyez ravi, Monsieur. Je disais donc qu'avec les filets de truites... Oh ! J'aurais préféré les filets de sol. L'amant a raison. Franchement, il fallait prendre un poisson noble. Les truites, là. J'ai sélectionné un Puy-de-Fuissé 2016 de chez Monsieur Réja. Il est dans sa jeunesse et d'une grande fraîcheur. Vous serez surpris par sa finesse et la persistance de ses arômes. C'est un vin très équilibré. C'est Monsieur qui goûte ? Ah oui, évidemment. Évidemment. On se connaît, non ? Oh, je ne crois pas, Monsieur. Non, mais... Oui, bon... De toute façon, avec les truites, un vin de table aurait suffit. Moi, je suis sûr de vous avoir déjà vu quelque part. Ah ! On peut servir, Monsieur ? Ouais, ouais, allez-y. Je peux goûter, moi ? Ouais, plaisir, bon plaisir. Avec grand plaisir. Ah, ouais. On dirait de l'or. De l'or blanc. Mais absolument. Regardez ces magnifiques reflets. Alors le nez, maintenant ? Qu'est-ce qui vous frappe ? Il y a un parfum. Je ne voudrais pas dire de bêtises, mais... De la violette, non ? Mais vous avez parfaitement raison, mademoiselle. De la violette, et vous devez penser aussi. À l'acacia et d'autres fleurs blanches, c'est très caractéristique au premier-né. Mais d'où il sort tout ça ? Il est fort. Ah, va chercher, Miguel. Oui. Alors, troisième critère, voulez-vous goûter ? Ah, oui. Ah, une belle attaque, n'est-ce pas ? Très franche. Vous allez voir, beaucoup de fermeté et d'élégance à la fois. Le bouillifuissé est un vin beaucoup plus subtil qu'on ne le croit. Je trouve un goût d'amande. Mais tout à fait juste. Et puis ? De l'amande. Il est merveilleux. Je dirais du miel. Mais vous êtes une experte, mademoiselle. Il faut que j'y ai eu. Bon, allez, on aimerait bien dîner ? Oui. Je crois qu'il faudrait mieux servir. En tout cas, j'aurais préféré des filets de saut. Tu nous as bluffé une deuxième fois avec ton numéro sur le vin rouge. Mais c'était pas un numéro. Quand on aura dit que Saint-Georges, Saint-Emilion est un vin souple et vigoureux, on n'aura pas dit l'essentiel. Il possède la grâce. Et pour une fois, ce que tu dis est sûrement vrai. Bien sûr que c'est vrai. Vous avez bien été obligé d'étudier l'oenologie pour savoir tout ça. C'est une longue histoire. C'est du bon, toi. T'as vu le fiancé de Valentine ? Non, mais elle l'a trouvé aux invendus ou quoi ? Je ne pensais pas qu'il en existait encore, de comme lui. Mais dans ce sens, lassiette, fais attention à ce que tu fais. Je te l'ai déjà dit. Allez, file là. Et essaie d'arriver avant que ce soit froid. Il ne nous reste plus que le décès. Et il est déjà prêt. J'ai le temps d'aller fumer une cigarette. Vous venez. Vous êtes sûre que cette cigarette est nécessaire ? Je n'en fume qu'une par jour et toujours à ce moment-là. Ça empêche d'apprécier les vins, vous le savez. Vous avez raison. J'arrête. C'est quoi votre longue histoire avec le vin ? Un type qui était avec moi à Polytechnique et qui s'y ennuyait. Sa seule passion, c'était le vin. Il était d'une famille de vignerons. Et puis finalement, il a choisi cette voie. Et il a réussi. Et alors un jour, il m'a contacté pour proposer des stages d'onologie aux salariés de mon groupe. C'était l'époque où les entreprises cherchaient à développer des activités extra-professionnelles. Alors j'ai assisté à la première séance. Et puis je me suis pitié au jeu. Et tout ça sans avoir mis les pieds dans un vignoble. Mais je n'avais pas le temps. Votre grand ennemi, le temps. Ça a été mon allié aussi. Un allié n'est pas toujours un ami. Oui, je crois que je viens de m'en rendre compte. Alors ? Alors ? Votre visite n'aura été qu'un passage. Vous aimez les étoiles ? Ah, les étoiles. Il ne les regardait jamais. Mais je n'ai pas toujours le... Attends. Enfin, à défaut de reconnaître les étoiles, je reconnais Métor. Qu'est-ce que vous aimez dans les étoiles ? Elle chasse la solitude. Je le vois la semaine prochaine. Je vais lui faire une proposition d'études de management. Tu ne pourra pas refuser. De toute façon, je ne le connais plus longtemps. Vous pouvez compter sur moi pour le harceler. Il y a un truc qu'on oublie toujours. Mieux qu'un ami. Un client. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien que tu sois là. C'est toujours mieux les affaires quand il y a une femme. C'est quoi ? Ma semaine est déjà bien chargée, tu sais. Tu feras un effort, mon petit cœur. Je ne suis pas un métier facile. Il y a de la concurrence. Il faut se battre. Vous savez ça ? Je ne suis pas trop. J'ai un métier, moi, aussi. Oui, enfin, toi, tes clients, tu n'as pas à les chercher. Ils viennent à toi tout seul. Enfin, tout seul. Quand ils peuvent marcher. Je vais fumer une cigarette. Je tiens plus. Ta mère, elle sait maintenant ? Je l'ignorais. C'est Estelle, la mère de Valentin. Ils doivent avoir fini. Il faut que j'y aille. Il faut que j'y aille. Il nous reste encore cinq minutes. Bonsoir, madame. Bonsoir. Je peux vous aider ? Oh, non. Je prends un peu l'air, c'est tout. Vous êtes sûre que tout va bien ? Non. Si. Si. Tout va bien. Dans ce cas. Bonsoir, madame. Monsieur. Oui. Excusez-moi, mais ce dîner ne se passe pas exactement comme je l'avais espéré. Vous n'auriez pas fait un défilé de sol ? Non, ce n'est pas ça. Tout est délicieux, au contraire. Et je vous félicite pour votre choix des vins. Et la manière dont vous les présentez. Je vous remercie. Oui, mais en vérité... Et vous n'êtes pas en mêlée. C'est Valentine qui vous l'a dit ? Je ne suis pas sûre qu'elle le sache, mais je regarde les infos à la télé, vous savez. Oui. Alors je vis une journée un peu compliquée pour être tout à fait franc. Vous n'avez pas à me fournir d'explications. On a tous nos raisons. Même si nous ne les comprenons pas toujours. Vous parlez de votre futur genre ? Vous voyez, vous n'arrivez pas à voir de secret pour moi et moi je ne peux rien vous cacher. Et si Valentine penche comme vous, pourquoi les fiançailles. Elle n'aime pas vraiment ce garçon. Elle a eu peur de se retrouver toute seule un jour. Alors lui ou la nôtre. Il se passe tellement de choses dans la tête des filles. Son père a essayé de la mettre en garde. Et il a même refusé de venir ce soir. On voit bien qu'elle n'est pas heureuse. Allez, le gâteau. L'orégis n'est pas rentré ? Rentré d'où ? On est allé prendre l'air cinq minutes. Il arrive. Ah ah ! Quoi ? Vous êtes allé prendre l'air ensemble. M'en douter. Le fiancé de Valentine, ce type est trop dans sa vie. Il est trop partout. D'accord. Mais elle n'aime pas parler de ça. C'est très personnel. Donc, on ne s'en mêle pas. Comment ça, on ne s'en mêle pas ? Et pour comment on ne s'en mêle pas ? Qu'est-ce qui vous doit arriver, le garçon ? C'est un coup d'État. On prend le pouvoir. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas d'amende. Tu vois, quand même. Oh, mais ce n'est pas possible. Tu sais très bien que je déteste ça. Moi aussi ? C'est assez vulgaire, l'amende. Puis-je vous parler du champagne qui se mariera parfaitement avec ses notes d'amende ? Mais quoi le champagne encore ? Mais je sais où je vous ai déjà vu. Dans un super resto, vous n'avez pas toujours été ici. Les choses changent dans la vie. Ouais. Voilà, c'est un peu la dégringolade quand même. Bon, et ce champagne, alors, qu'est-ce que vous allez me servir ? Alors, j'ai choisi un champagne distingué, qui a de la personnalité et beaucoup de finesse, justement. Comment ça, justement ? Le contraire de vous, justement. Compte tenu de la haute opinion que vous avez de vous-même, je comprends que ce soit une révélation. Ne vous inquiétez pas. Je me suis aperçu aujourd'hui que j'étais probablement, dans votre cas, à ceci près tout de même, qu'aujourd'hui, justement, quelque chose a changé ma vie. Bon, c'est pour vous dire que ça peut durer, et je crains qu'en ce qui vous concerne, ça soit parti pour. Autour de cette table, certains vous trouvent dynamiques, combattifs, entreprenants audacieux, et d'autres vous jugent suffisants, prétentieux, ridicules. Eh bien, les uns et les autres se trompent, ce que vous êtes est tellement plus simple. Avec les mots de tous les jours, comme dans le langage chatier, on vous désigne du même nom. Vous êtes un con. D'une espèce rare, je le reconnais. Catégorie suprême, celle qui cumule le con malgré lui, et le con satisfait de l'être. Il y a longtemps que je n'avais pas rencontré un mélange aussi réussi. Toutes mes félicitations. Être con n'est pas vraiment gênant en soi. Non, l'ennui, c'est que les cons se sentent souvent obligés de le faire savoir. C'est l'usage intensif de la connerie qui est pénible. Alors vous, vous êtes du genre sans modération. Toujours volontaire, pas de répit. Vous devez même assurer des permanences. Vous savez, toutes les matières premières finiront par s'épuiser. Pour la connerie, aucun risque. Vous êtes là. Vous. Et beaucoup d'autres. Votre force, c'est le nombre. Le vrai problème dans la chasse au con, c'est qu'il y a trop de gibier. C'est pour ça que j'ai renoncé. Vous devriez en faire autant. Renoncez à vos fiançailles, je veux dire. Non pas parce que tout le monde fait semblant d'y croire, mais parce que vous êtes indignes de Valentine. Je ne resterai pas une minute de plus ici, moi. Et puis, pour l'addition, là... Laissez, laissez. C'est pour moi. Valentine, on y va, là ? Non. Comment ça, non ? C'est terminé, Paul-Xavier. Je te donne une heure. Maman, on y va. Une heure. Tu ne me verras plus ! On y va, non ? Je suis désolée. Non, restez, je suis désolée. Non, mais je crois que je vais y aller, en fait. Allons ! Je n'aurais jamais pensé que mon dîner de fiançailles finirait en dîner de rupture. Dis plutôt que t'osais pas en rêver. Vous avez sauvé ma fille, vous savez ? Mais depuis ce matin, j'ai senti que ça serait une bonne journée. Je peux vous embrasser ? Bien sûr. Merci. Moi aussi. Je vais embrasser mon sauveur. Je vais chercher le divan dans le bureau. Le divan ? Oui, oui, oui. Oui, le divan. Je vais avec toi. Je suis désolée. Je me demande ce qui va arriver à ce divan. J'ai l'impression que cette maison ne plaît pas du tout à Louis-Régis. Arrête avec ça, maintenant. T'as dit arrête avec ça ? Écoute, tu redis encore une fois. Je te jure, je t'encolle une. Le pied est bloqué, Adrien. Oui, il y en a, c'est le pied. Il y en a, c'est le dos. Chez-vous, il tient plus de bout. Ah, bonsoir. J'arrive tout de suite. Mais qu'est-ce que tu fous, Adrien ? Tu dois mettre sa croissance. T'as le journée, non ? Même pause, même effet, hein ? Allez. Voilà. Bon, ça, c'est bien beau, mais on n'en a pas fini. On n'a même pas commencé. Ça va mieux. Est-ce que quelqu'un veut le prénom du fugitif ? Oh, non. Non, aucun succès. Décidément, c'est pas son joueur, ce garçon. Bon, ben, tant pis, je vais me sacrifier. Valentine, tu veux ton prénom ? Non, je vais le donner à Louis-Régis. Je lui dois bien ça. Merci. Merci. Oui, alors, tu sais que quand j'aurai entièrement mangé ce morceau de gâteau, il ne restera absolument plus rien de ton fiancé. T'es prému, Valentine. Je vais m'en remettre. Il ne devait pas avoir la conscience tranquille, hein, pour détaler comme un lapin. Prendre la fuite plutôt que ses responsabilités, aucun lapin ne ferait ça. Et vous restez quelques jours, alors ? Euh, Adrien, chauffeur, je vais venir me rechercher demain. Mais Louis-Régis reviendra. Ah, je pense qu'il aime bien cette maison. Oui, et puis il la connaît, hein. J'clong, skrink, schrink, 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 la boucle. Ah, 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 ah. Drôle de journée, quand même, hein. On a un mur en mont. Des clients qui reviendront pas à un potager dévasté, c'est une bonne journée, oui. Oh, il ne faut pas lui en vouloir. Il a débarqué ici avec tous ses problèmes. Ses idées toutes faites, ses repères à lui, ses défauts, quoi. Bon, faut dire qu'il avait que ça. Mais tu l'as bu ce soir ? Ne me dis pas que c'est le même homme. Mais attends, c'était une bonne, là. Il est super, ton ex. Extraterrestre, mais super. Non, non, on a passé une soirée formidable, et puis t'as vu ? On est devenus des vrais potes, en plus. Mais il est gonflé, j'ai failli foutre le feu quand il m'a dit que la campagne nous faisait du bien. Tu parles, elle s'appelle Éminienne, la campagne. En tout cas, là, je peux te dire, il doit avoir du mal à trouver le sommeil. Il doit s'en poser des questions. Quelque chose a changé Quelque chose a bougé Quelque chose a changé Quelque chose a bougé Quelque chose a changé Quelque chose a bougé Je viens te faire mes adieux. Ah non, c'est qu'un au revoir, mon frère. Parce que Juliette et toi, vous allez accepter que je chamboule à nouveau la maison ? Écoute, t'auras mis un peu d'animation, mais franchement, ça en manquait. Alors, je voulais te dire une chose. Ton truc, tu sais, le nom des choses en latin. Oui. J'ai compris à quoi ça servait. Ah bon ? À quoi ? À rien. Mais c'est la chose la plus importante. Le bonheur est dans l'inutile. À toi de t'y mettre. Arrête-toi. Ouvre les yeux. Respire. Et puis, tu verras ce qui est vraiment important. Le soleil du petit matin. Le sourire de la femme que tu aimes. Le jour qui tombe, en te disant à demain. Et les étoiles. C'est très important de regarder les étoiles. Non, mais quand on sèche tout le monde par sa connaissance du vin, ce sont les étoiles qui te regardent. Mais il y a un truc que je ne comprends pas. Oui. Comment tu as fait avec cette jolie petite araignée qu'on ne trouve que dans des vignes ? Tu sais, elle est très jolie, très fine en latin. On l'appelle le... Arrête. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Ah. Tu as préparé ma note ? Quelle note ? L'édition. Je ne sais pas te compter une nuit dans une chambre qui a un trou dans le mur. Mais le trou, c'est moi qui l'ai fait. C'est le mien. Il me semble que tu l'as déjà largement payé. Oui, mais enfin, j'ai fait d'autres dégâts. Je ne te demande pas combien je te dois pour ta prestation de sommelier. Mais admettons. Non, mais j'ai dit que je réglais le dîner. J'y tiens. Alors disons que c'est parce que Valentine, tu as débloqué le dos. Mais d'autant qu'elle a refusé que je lui paye ses consultations. Mais tu l'as rendu au bonheur. Ce n'a pas de prix. J'avais compté la privatisation d'Assal, sachant à quel point le fiancé de Valentine est radin. Et toi, je t'en fais cadeau. Ah non, non, non. Bon, j'ai encore le droit de te faire un cadeau, non ? Ah non, non, non. Celle-ci, on ne prend pas trop chic pour nous. Non plus. Ah, ah, ah. Celle-ci, oui, elle a court marché. Bon, ça va bien. Tu te souviens toujours des codes de toutes tes cartes ? La mémoire des chiffres, oui, ça me tient depuis que j'ai 4 ans. Et en plus, je sais que c'est vraiment ta cassette personnelle. Et pas celle de l'entreprise. C'est vraiment un cas à part. Tu ne vas pas me reprocher de respecter la loi, quand même. Non, mais au club des patrons honnêtes, tu dois te sentir un peu seul. Si tu as d'autres compliments, n'hésite pas. La vérité oblige à dire que tu t'es beaucoup améliorée. Ah bon ? Depuis quand ? Depuis que tu es entrée ici. On se dit en voir ici. À partir de maintenant, il vaut mieux que tu sois seule avec Emilienne. N'oublie pas ce que je t'ai dit. J'étais très contente de te revoir. Vraiment. Sois enfin heureux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça me fait bizarre. Il va nous manquer. C'est sûr, on n'est plus habitués au calme. Lucien. Ah, Lucien, mon ami. Oh, oh. Monsieur le Président. Alors, Emilienne, je vous présente Lucien. Mon plus fidèle collaborateur. Lucien, je vous présente Emilienne. La meilleure cuisinière du monde. Merci. Bonjour. Mademoiselle. J'arrive. Oui. Voilà. Voilà. J'arrive. Pour être franche, j'avais peur que Emilienne craque. Ah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Tiens bon. Et confiance. Si jamais tu dis « ah ah », je divorce. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a en téléphone votre façon de me dire « merci, Lucien ». Ça m'a fait peur. Oh, 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 oh. Vous exagérez toujours, Lucien. En tout cas, vous avez eu une excellente initiative en me conduisant ici. Très bonne adresse. Oui. Pour la cuisine ? Pour la cuisine, l'accueil, le service, tout. C'est un endroit idéal. Il s'occupe très bien des clients. Il vous raconte la nature, les plantes, les insectes, la vie d'une sauterelle. On n'imagine pas. C'est bouleversant. Il propose aussi des activités de loisirs, des choses manuelles. Vous voyez ? Il vous prête des outils. Un marteau, une perceuse. Et il vous explique. C'est très, très intéressant. Très intéressant. Alors, c'est vrai que la cuisine est exceptionnelle. Mais vous connaissiez les propriétaires ? Ah, non, non, non. Je savais qu'on en disait du bien. Moi, c'est tout. Mais la vie est beaucoup plus simple qu'on ne le croit. On passe son temps à se la compliquer. On passe à côté de l'essentiel. Monsieur Formulable, le campagne, Formulable. Ça me fait plaisir que vous aie mis à la campagne, maintenant. Mais j'ai toujours aimé la campagne. Toujours. Vous êtes sûr que vous êtes bien de ce côté, monsieur le président ? Mais très bien. Qu'est-ce que ça voudrait dire que je sois à l'arrière ? Qu'il y a une barrière entre nous, je me méfie de vous. Vous pourriez très bien être à ma place. Vous voulez que je conduise ? Non, c'est mon boulot. J'ai pas envie de le perdre. Oui, en même temps. Quand on peut changer de boulot, comme vous dites, pour en faire un qui vous plaît davantage. Vous, sûrement, président. Vous pouvez faire autre chose. Mais moi... Mais vous êtes d'ici, non ? Vous êtes né dans ce beau pays. Vous devriez songer à une reconversion. Une reconversion ? Dans quoi ? Les légumes, les fruits, tout ce qui vient de la campagne. Je vous assure, vous seriez mieux à l'arrière, président. Ah non. Non, ça, Lucien... C'est fini. C'est fini ? Ah oui, c'est fini. Quelque chose a changé. Des serpents, des hyènes, là-bas, vos mâchoires. Ils sont passés le week-end à faire des déclarations aux médias, ils vous ont pas épargnés. Vous avez vu ? Non, rien vu du tout. Vous avez pu vous reposer dans cette auberge ? Yux que ça, Marguerite. J'ai compris, vous savez comment les bloquer. Ah, bloquer n'est pas mon mot préféré. Non, ce week-end, au contraire, j'ai compris. Comment tout débloquer. Ah bon ? Mais ils sont en mieux, vous savez. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Bonjour. Mais je crois que ce week-end nous aura fait le plus grand bien. À tous. Chacun d'entre nous aura pu faire autre chose, voir autre chose. écouter autre chose et peut-être... peut-être... changer d'avis. Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Le temps que vous avez dû passer à réfléchir, ma chère Agathe. Parce que vous pensez qu'on n'avait pas réfléchi avant vendredi et qu'on change d'avis comme de chemise. Mais moi aussi, je peux changer d'avis, M. Feltin. Samedi, j'ai quitté Paris avec la ferme conviction que j'avais raison. Mon plan était la bonne solution. Et puis, j'ai rencontré samedi soir, tout à fait par hasard, un homme qui fêtait ses fiançailles. Et croyez bien que c'est un hommage que je vous rends, parce que cet homme m'a fait penser à vous. À moi aussi, d'ailleurs. En d'autres temps. Cet homme vous ressemble, M. Feltin, par sa clairvoyance et sa subtile façon d'aborder toutes les questions. Il vous ravirait, ma chère Agathe, par son audace et sa hauteur de vue en toutes circonstances. Enfin, vous l'avez compris, je suis tombé sur quelqu'un d'exceptionnel. Une de ses pointures qui vous rappellent à l'humilité un conquérant. Un aigle planant au-dessus du troupeau. Un sommet, une altitude. Enfin, bref, un expert. Son intelligence et sa finesse d'esprit m'ont fait comprendre à moi, qui ai toujours couru après le temps, qu'ici, je perdais le mien. Et c'est pourquoi, ce matin, j'ai deux choses à vous annoncer. La première, c'est que mon plan est toujours l'unique moyen de faire de cette belle maison le numéro un de son secteur et d'assurer son avenir. Et la seconde, c'est que vous n'avez pas idée à quel point, désormais, je m'en fous. Mesdames, messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous faire savoir qu'enfin, je respire. À vous revoir. C'est pas facile de s'en procurer. C'est récolte 2014. Et la tienne de récolte, vous faites, c'est pour quand ? L'année prochaine. L'année émilienne est folle de joie qu'on ait pu se payer ce petit bout de vigne. C'est que je suis impatient. Bon, qu'est-ce qu'on mange de bon aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, tu as un poulet chasseur. Et puis, à l'entrée, une jolie petite fricassée de légumes arrivée ce matin de chez mon ami Lucien. Et puis, assaisonnée avec un joli petit jus de porcelain rôti. Il dit qu'il va me supplier d'en prendre au moins deux fois. C'est aussi bon que les escarots d'hier, ça ? Ils étaient bons. Ah, ça, moi, les escarots, alors, mais j'en raffole. Hein ? Eh, émilienne ? Eh, bah, vous, alors, pour les surprises, hein ? Bon, bah, comment ça va, alors ? Valentin a quelque chose à te demander. Oui ? Je vous présente Léo. Ah, bonjour Léo. Bonjour, bonjour. Et on va se marier. Oh, mes pauvres enfants. Ah bon, vraiment ? Et ce serait une bonne nouvelle, alors ? Et Juliette va être son témoin, alors je voulais vous demander si vous vouliez bien être le mien. Ah, c'est ça. Alors, à une condition. Oui, je te prête la perceuse et tu refais la déco. Et toi, tu repasses ma chemise, hein, voilà. Alors, à une condition. C'est moi qui m'occupe du vin. Voilà, récolte 2014, c'est très rare, ça, mon cher Léo. Allez, bienvenue dans la famille. Tout le monde a les verts, ça y est. Allez. Alors, toi, la reine des îles, tu vas quand même me boire un petit coup de... Hein, voilà. Hein ? Non, non, les filles d'abord, pour une fille. Alors, pourquoi t'es pas la reine des îles ? Je vais t'en donner un mérite. Je ne sais pas si tu le mérites. Bon, allez. À la vie, à l'amour. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Quelque chose a bougé. Quelque chose a changé. Quelque chose a bougé. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé. Quelque chose a bougé. Quelque chose a bougé. Quelque chose a changé. Quelque chose a changé.